Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale concernant des sociétés européennes du secteur bancaire. Ces actions sont toutes éligibles au PEA et par contre il n'y aura aucune action française puisque j'ai déjà fait une vidéo sur les 4 actions du CAC 40 qui sont du secteur financier et je vous mets le lien en vidéo. L'analyse fondamentale du jour va se faire selon les 5 critères essentiels, je vous remets le lien vers cette vidéo et aussi selon les 3 critères complémentaires sur les dividendes et je vous remets le lien vers cette vidéo également. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères, plus on va les verts du rouge, plus le critère sera invalidé, plus on va les verts du vert, plus le critère sera valide. Et nous commençons tout de suite du côté de l'Espagne avec la société Santander. Santander est une banque espagnole qui est une des principales d'Europe, elle a été fondée il y a très longtemps en 1857 et ensuite elle est née de la fusion entre Banco Santander et Banco Central Hispano. Comme vous le voyez ici, c'est une banque de détails avec effectivement tous les services financiers qui s'accompagnent, qui sont très classiques, c'est une très grosse banque puisqu'il y a plus de 200 000 personnes qui travaillent actuellement pour elle. et son approche est surtout dans une grande diversification, une grande diversification avec toutes ses filiales. Vous voyez une filiale au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Espagne bien entendu, au Venezuela, en Argentine et au Brésil. Donc du coup ça lui donne trois grands domaines de diversification, trois grands espaces de diversification qui sont à la fois en Europe, aux Etats-Unis et aussi en Amérique du Sud. La banque est très bien implantée depuis très longtemps, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour Santander est de 60,13 milliards d'euros, c'est une très grosse capitalisation, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les cinq dernières années montre une tendance négative sur cinq ans et négative sur trois ans puisque en 2020, la société a fait des pertes avec la pandémie. Les estimations sont à la reprise dès 2021 avec un résultat qui devrait avoisiner 2016 et 2019 en étant un petit peu moindre quand même et partir encore plus haut ensuite. Cela donnerait du coup une tendance assez neutre si on exclut 2020 et en rajoutant 2020, nous allons mettre un bémol, une pénalisation et donc la tendance neutre qui serait en jaune va passer en orange. La tendance du cours de bourse est également à la baisse puisque le cours s'affiche en rouge moins 4,46% sur cinq ans, c'est une faible baisse puisque effectivement vous voyez une reprise depuis la fin de l'année 2020 et depuis juin, le 8 juin, nous avons 23,78% de baisse en trois ans donc là par contre c'est plus de 5% par an de baisse. Nous allons donc mettre du orange pour cette tendance plutôt négative. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, ne s'affiche pas puisqu'il est encore négatif pour le moment c'est donc du rouge pour ce critère. Passons aux critères supplémentaires concernant les dividendes et l'évolution de ce dividende sur les cinq dernières années et vous voyez qu'il est plutôt négatif puisqu'en 2021, même si on ne sait pas s'il va y avoir un montant supplémentaire d'ajouté en fonction des résultats de la banque pour l'instant, l'évolution est négative puisqu'en plus, ce dividende a été coupé en 2020. Pour cette évolution plutôt négative, même s'il y a un rebond, nous allons mettre du orange. Le rendement de ce dividende, même s'il peut être provisoire pour 2021 est de 0,8%, ce qui le place entre 0 et 1% dans la zone orange. Le ratio de distribution montre une tendance qui est plutôt à l'amélioration puisque avant, on voit quelques endettements en 2013 et 2014 mais par contre, depuis 2015, c'est très bien géré puisqu'on est à chaque fois en dessous des 60% et en 2020, le dividende a carrément été coupé. En 2021, pour l'instant, le ratio de distribution n'est pas encore terminé puisqu'on ne sait pas s'il y aura une suite à ce dividende mais normalement, on devrait suivre la même tendance qui est très bien maîtrisée et qui se retrouve dans le vert. Il est plutôt négatif concernant la banque Santander qui est espagnole puisque 4 critères s'affichent en orange et 1 en rouge. Dans les critères essentiels, le résultat, effectivement, il y a eu des pertes en 2020. Le cours de bourse, lui, est plutôt baissier même si il y a une petite reprise actuellement. Le PER, lui, se retrouve forcément dans le rouge. Et côté dividende, l'évolution est plutôt à la baisse avec un dividende qui a été coupé en 2020 et le rendement est, lui, assez faible. Néanmoins, il faut préciser que c'est vraiment un statut très actuel qu'il sera intéressant de suivre la mise à jour puisque la situation risque de drastiquement s'améliorer avec normalement un retour directement aux bénéfices et assez de bons bénéfices dès 2021 et une croissance ensuite. Nous passons maintenant du côté des Pays-Bas avec le groupe ING. Le groupe ING, ou en Irlandais, ING Group, c'est une institution financière internationale qui a été fondée en 1991. C'est un groupe dont le siège social se trouve aux Pays-Bas et ses activités, nous allons les détailler, sont du côté de la banque et des assurances. L'effectif était de déjà 52 000 personnes en 2016. Du côté des activités, l'assurance représente 79,1% de l'activité avec, vous voyez, des assurances vie et des assurances non-vie. Donc les assurances non-vie, incendies, automobiles, maladies, accidents, par exemple. Du côté des activités bancaires, nous avons, ça représente 18,9% des activités. Il y a tout ce qui est banque de réseau et privé, tout ce qui est banque d'investissement et de financement et aussi tout ce qui est la partie banque en ligne. Vous voyez la répartition mondiale, il y a beaucoup d'implantations, c'est un groupe bien diversifié. C'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière du groupe ING de 43,50 milliards d'euros, c'est donc du vert, car c'est une grosse capitalisation. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années montre quelque chose qui a une tendance, pas trop de tendance, et par contre une pénalisation en 2020. Mais par rapport à la banque espagnole que nous avons vue juste avant, là on reste largement positif. Les estimations sont un retour complet à cette tendance neutre et au même montant. Nous allons donc rester sur une tendance neutre et donc mettre du jaune. Le cours de bourse s'affiche en vert et donc haussier, mais il apparaît assez neutre avec des phases de hausse et des phases de baisse. Ça fait 11,62% de hausse sur 5 ans et sur 3 ans, par rapport au 8 juin, nous avons là 12,1% de 0,1% de baisse. C'est donc bien une tendance neutre que nous affichons en jaune. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 15,41%, ce qui est un PER correct qui se trouve dans la zone entre 10 et 17 et que nous mettons en vert clair. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années montre une tendance qui est à la baisse puisque ce dividende a été coupé en 2020 et repart doucement en 2021, même si pour l'instant il n'est peut-être que provisoire. Néanmoins, nous allons mettre pour l'instant une tendance plutôt négative, et nous allons donc mettre du orange. Pour le moment, le rendement actuel est de 1,06%, ce qui le place dans la zone jaune qui va de 1 à 2%. Le ratio de distribution est très bien maîtrisé puisque vous voyez sur ce graphique on ne dépasse jamais les 60%. Cela fait partie de la politique de l'entreprise de faire un ratio de distribution avoisinant les 50% chaque année et vous voyez même le dividende a été coupé en 2020 et en 2021, ils vont estimer par rapport à ces 50%. C'est donc totalement vert pour ce critère. Ils l'ont mitigé concernant le groupe ING puisqu'on voit des critères s'afficher en jaune notamment. Le résultat qui a une tendance très neutre et le cours de bourse également. Par contre, au niveau du dividende, l'évolution est plutôt négative avec un dividende qui a été coupé mais c'est plutôt simple puisque vous voyez que c'est pour avoir un ratio de distribution toujours correct et qui reste à 50%. Et le rendement du dividende pour le moment suit les règles et n'est donc pas très élevé mais pour l'instant, c'est peut-être provisoire. Tout ceci, c'est exactement comme pour la banque espagnole, pourrait en plus s'améliorer et on part déjà d'un état qui est bien meilleur que la banque espagnole et donc ça pourrait devenir bien plus intéressant. Nous passons du côté de l'Italie maintenant avec la banque Intesa San Paolo. Intesa San Paolo est une banque italienne, c'est la première par ordre d'importance du côté de l'Italie. Elle a 12 millions de clients, elle domine le marché italien et elle bénéficie d'une forte présence à l'international dans l'Europe centrale de l'Est ainsi que dans le bassin méditerranéen. Donc beaucoup de diversification. Elle emploie plus de 90 000 personnes, vous voyez 96 892 en 2017, son siège est à Turin, donc en Italie, mais c'est une société qui fait tous les services financiers très classiques d'une bancaire. C'est une bancaire qui est installée depuis longtemps, la plus importante du côté de l'Italie et bien installée en Europe, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière concernant Intesa San Paolo est de 47,33 milliards d'euros, c'est une grosse capitalisation et c'est donc du vert. L'évolution du résultat net en jaune sur les 5 dernières années montre encore une fois une tendance très neutre puisque le résultat net est en augmentation sur 5 ans, il passe de 3,11 milliards à 3,28 milliards mais en diminution sur 3 ans puisque à partir de 2018, c'était un passage de 4,05 milliards à 3,28 milliards. Vous voyez que selon les années, cela fluctue. C'est donc totalement jaune pour ce critère. Le cours de bourse apparaît en vert et donc haussier, même si encore une fois, c'est une tendance qui paraît plutôt neutre avec des baisses et des hausses. 18,87% de hausses sur 5 ans donc c'est moins de 5% par an et par rapport à juin 2018, nous avons moins 4,90% donc 4,90% de diminution. C'est donc bien une tendance neutre que nous mettons en jaune. Le PER, le ratio cours sur bénéfice est totalement correct puisqu'il est de 11,85 donc plutôt dans la partie basse de la zone de 10 à 17 mais c'est du vert clair. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années a une fluctue beaucoup mais a une tendance plutôt négative puisque ce dividende a été coupé en 2020 encore une fois et il repart petitement à la baisse en 2021 en tout cas au moins provisoirement. C'est donc encore une fois du orange côté de l'évolution du dividende. Le rendement du dividende pour le moment est de 1,46%. C'est un rendement intéressant qui le place dans la zone jaune qui va de 1 à 2%. Le ratio de distribution est assez bien maîtrisé mais pas totalement. Vous voyez qu'il y a des très faibles taux à 11%, à 42%, à 33% qui seraient totalement en vert. Des taux à 75,55% comme en 2016 qui seraient plutôt en jaune et même un peu de orange de très peu à 82,39%. Mais vous voyez aussi qu'il y a des années comme en 2001 où on compte le dividende même s'il y a des bénéfices. C'est relativement bien maîtrisé mais pas complètement sans que ça soit catastrophique. C'est donc du vert clair. C'est l'entrée proche du groupe néerlandais pour la banque italienne Intesa San Paolo puisque vous voyez les couleurs sont exactement identiques à la mise à part le ratio de distribution qui est un petit peu moins bien géré généralement. Mais dans tous les cas sinon tout est très similaire et la tendance est très similaire et va vers de l'amélioration pour les prochaines années à venir. Nous passons désormais du côté de l'Allemagne avec Deutsche Bank. Deutsche Bank est la plus importante banque allemande. Elle a été fondée il y a très longtemps en 1870 du côté de Francfort aujourd'hui au niveau du siège. Elle est présente comme vous le voyez dans 75 pays et dont les plus importants sont à Londres, New York et Singapour donc vraiment bien diversifiés au niveau géographique. Ce qui est intéressant de voir du côté de cette banque c'est les effectifs qui ont bien diminué de 2010 à 2019 et cela s'explique ici par ce qui est indiqué. vous voyez effectivement en décembre 2019 la banque a annoncé la suppression de 18 000 emplois et donc de 20% de son effectif à l'horizon de 2022 donc c'est sur les années à venir. L'idée c'est de se recentrer vers des activités plus stables alors que le groupe a été blessé. Le secteur de la banque d'investissement a subi une cure d'amaigrissement et donc tout cela c'est du grand ménage pour aller vers du mieux. La banque est présente au niveau de la France mais aussi au niveau de ses filiales mais aussi au niveau de l'Allemagne et comme ça vous voyez un peu tous les marchés donc tout ce qui est markets avec le trading la vente tout ce qui est global transaction banking avec tous les financements d'entreprises notamment tout ce qui est corporate finance avec les fusions d'acquisition les émissions de dette toute la partie asset management il s'agit des gestions d'actifs du groupe et il y a toute la division pour les clients très fortunés c'est une banque très diversifiée qui fait le ménage dans ses activités pour aller bien mieux désormais c'est donc du vert côté business la capitalisation de Deutsche Bank est de 24,23 milliards d'euros ça reste une capitalisation élevée et c'est donc du vert l'évolution du résultat net sur les 5 dernières années montre effectivement que la banque était en difficulté avec des résultats négatifs en 2016-2017 ça s'est amélioré en 2018 mais pas du tout en 2019 et par contre avec le début du grand ménage on voit que dès 2020 la banque a bien passé l'année 2020 avec un résultat positif même si c'est faible par rapport aux entreprises que nous avons vues avant et par contre l'évolution est drastiquement à la hausse pour les futures années ce qui donne une évolution une amélioration entre 2016 et 2020 une amélioration sur 3 ans entre 2018 et 2020 mais pas une amélioration complète puisqu'il y a des années comme 2019 qui sont très difficiles mais même si les montants ici sont bien inférieurs aux banques vues précédemment ce que nous jugeons c'est vraiment l'évolution et l'évolution elle, elle est très positive notamment avec ce ménage qui est fait et c'est donc une évolution dans le vert clair puisque c'est positif mais pas complètement avec certaines années les décisions le grand ménage se retrouve également sur le cours de bourse ce cours de bourse s'affiche en baisse sur 5 ans de 0,31% donc presque pas en baisse et vous voyez clairement le plateau en 2019 avec la décision et une remontée clairement depuis la pandémie alors qu'avant c'était clairement en baisse depuis 3 ans par contre nous avons si nous prenons par rapport au 15 juin nous avons ici une hausse de 23,22% tout de même donc un peu de baisse un peu de hausse pour l'instant c'est une tendance neutre mais qui devrait suivre le résultat probablement et aller vers une tendance meilleure pour l'instant c'est du jaune le PER le ratio cours sur bénéfice est de 23,02 ce qui le place dans la zone moyenne qui s'étend de 17 à 25 et que nous affichons en jaune associé au ménage dans ses activités la société ne verse plus de dividendes actuellement elle l'a coupé en 2020 coupé en 2021 il faudra voir ce que cela donne après mais pour l'instant c'est une entreprise qui ne verse pas de dividendes du coup nous allons afficher les critères en gris pour l'évolution du dividende à ne pas considérer en gris pour le ratio de distribution qui est effectivement à ne pas considérer puisqu'il n'y a pas de distribution et par contre en rouge pour le rendement du dividende puisque la société ne verse pas de dividendes bilan relativement mitigé également pour Deutsche Bank la banque allemande puisque deux critères essentiels s'affichent en jaune le cours et le PER qui sont neutres et moyens le résultat s'affiche lui en vert clair puisque la tendance est plutôt très bonne suite à l'assainissement des activités et donc l'amélioration large de la santé de l'entreprise mais attention en termes de montant c'est bien inférieur aux trois banques vues précédemment au niveau du résultat la banque ne verse pas de dividendes actuellement elle a coupé son dividende jusqu'à présent afin justement d'assainir complètement sa situation ce qui est plutôt très judicieux nous terminons notre petit tour de société européenne du côté de l'Autriche avec Erste Bank Erste Bank est une banque très vieille autrichienne qui a été fondée en 1819 et qui emploie environ 45 000 personnes actuellement elle est très présente dans pas mal de pays de l'Est et d'Europe centrale ces activités sont assez classiques pour les clients privés nous allons retrouver la banque sur internet tout ce qui est les comptes et les cartes tout ce qui est l'investissement tout ce qui permet de financer les emprunts pour des logements et tout ce qui est une partie de l'assurance mais il y a aussi les clients qui sont des sociétés vous allez voir des larges compagnies des autorités publiques par exemple ici ou du commerce et enfin des professions plus libérales donc tout ce qui est physiciens tout ce qui est pharmaciens tout ce qui est ingénieurs civils les notaires par exemple les activités sont donc des activités de banque de détail une banque qui est bien diversifiée présente depuis longtemps dans pas mal de pays c'est donc du vert côté business la capitalisation boursière pour Erstebank est de 14,36 milliards d'euros c'est encore une grosse capitalisation et c'est donc du vert pas de grande tendance se dégage sur 5 ans de l'évolution du résultat net celui-ci est assez neutre même en 2020 il y a un affaissement avec la pandémie mais ça reste très largement positif et la tendance devrait s'améliorer mais sans grande amélioration et revenir du coup et rester dans cette tendance neutre pour l'instant c'est totalement neutre c'est du jaune le cours de bourse apparaît en vert et donc haussier sur 5 ans puisqu'il part de très bas 56,85% de hausse sur 5 ans par contre sur 3 ans ça ne va pas être la même chose si nous prenons par rapport au 15 juin 2018 nous avons 7,66% de baisse et donc c'est bien une tendance neutre que nous affichons en jaune le PER le ratio cours sur bénéfice est de 18,06 ce qui le place dans la zone de 17 à 25 mais bien plus proche du 17 que du 25 avec la dernière hausse et donc qui va dans la zone jaune les données concernant le dividende pour Erste Group ne sont pas forcément très faciles à trouver puisqu'il y en a des différentes mais nous allons prendre cette estimation ici qui donne un dividende qui augmente un peu mais peu peut-être qu'il a été coupé en 2020 je l'ai trouvé pas mal de fois mais n'empêche qu'il a une petite augmentation mais assez faible et avec l'inflation ça redeviendrait presque flat nous allons donc mettre jaune pour ce critère de l'évolution du dividende les différentes données trouvées montrent un dividende qui se situe dans la zone entre 1 et 2% donc dans la zone d'un dividende intéressant que nous mettons en jaune le ratio de distribution la distribution sur le résultat net montre que ce dividende est toujours très bien maîtrisé donc comme je vous l'ai dit en 2020 je ne sais pas s'il a été coupé ou pas mais je l'ai trouvé pas mal de fois coupé et donc c'est totalement vert pour ce critère puisque c'est à chaque fois largement en dessous de 60% bilan mitigé pour le groupe autrichien Erstebank puisqu'il y a 5 critères qui s'affichent en jaune le résultat est en effet assez neutre sur les différentes années les estimations pour les années à venir le cours de bourse est assez neutre avec par contre une dernière tendance haussière ces derniers temps le PER s'en est retrouvé avec cette tendance haussière dans une zone neutre et s'affiche aussi en jaune côté dividende il est relativement intéressant par contre il évolue très peu à la hausse donc assez peu avec l'évolution du niveau de vie et donc ce qui le place aussi en neutre par contre ce dividende est très bien maîtrisé je vous laisse ici avec ce tableau pour aujourd'hui et pour du coup ces 5 actions éligibles au PEA du secteur bancaire je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite